Voyons, voyons, ça fait déjà quelques jours que la rentrée a démarré, les cours de bio je les ai révisés, je suis au taquet, je les connais par cœur, donc je suis prêt à taquer les QCM, normalement ça devrait être easy. Alors voyons un premier item, alors exemple, la cinquième valence du fer établit une liaison avec un atome N de distidine F8, par contre la sixième valence ne fait pas de liaison de coordination avec l'atome N de distidine E7, j'en sais rien, attends, on va prendre un autre item. L'alpha D, gluopyranos et alpha L, gluopyranos sont des formes enanxiomériques de la même molécule, c'est quoi enanxiomériques, je n'en sais rien. La glucuronidation est catalysée par une enzyme UDP, glucuronid transferase, marqueur du réticulum endoplasmique, c'est dans le cours ça ? Non mais vraiment c'est dans le cours, attends, j'en fais un dernier. Les protéines SSB se fixent sur des simples bras, ce qui permet de la stabilisation et évite la réassociation, la coupure des bras au cours de la réapplication. Mais j'en sais rien, non mais c'est vraiment dans le cours ça ? Moi j'ai révisé comme un dingue depuis quelques jours, je fais les QCM, je ne comprends rien, c'est normal ou pas ? Attends, je suis en train de péter un câble, attends, j'ai tout ça, tout ça de QCM, tout ça pour travailler, pour réviser. Là, je commence à travailler les QCM, je n'y arrive pas. Pourtant j'ai révisé comme un dingue, je ne connais pas encore mon cours. Comment on fait ? Help, NT, dis-moi comment on fait. Alors, si tu te retrouves dans cette même situation, si tu révises comme ça depuis plusieurs heures tes cours et que tu commences les QCM et que tu n'y arrives pas, dis-le-moi en commentaire de cette vidéo, ça m'intéresse toujours. Je sais à quel point c'est la galère. Moi quand j'étais en première année, concrètement, j'ai commencé à réviser mes cours comme ça plusieurs heures, je commençais les QCM et je me disais, mais je ne comprends rien, je ne comprends rien. Parce que j'avais révisé mon cours, les QCM en fait, la difficulté c'est qu'ils sont soit trop détaillés, donc s'ils sont trop détaillés, c'est trop puissant dans le cours, je n'ai pas encore révisé ça et du coup c'est mort. Soit, il y a des choses qui ne sont pas dans le cours, ça arrive très souvent aussi ça, il faut faire vraiment gaffe à ça. C'est-à-dire qu'on a des QCM avec des ITM où c'est tellement poussé qu'on ne voit pas ça en cours, pourtant ça va passer vraiment au concours. Oui, ça arrive très souvent. Il ne faut pas croire que tout ce que dit le prof passe au concours. Il peut y avoir des choses en plus parce qu'il estime que vous devez maîtriser ça. Oui, il faut bien faire gaffe à ça. Bien sûr, c'est une minorité, mais il faut bien savoir. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur la stratégie QCM. Comment on fait pour aborder les QCM ? Comment on les travaille ? Quelle est la stratégie à aborder ? Mais avant de commencer par ça, où est-ce qu'on trouve des QCM ? Je reçois beaucoup de questions chaque année, j'en ai reçu beaucoup. Où est-ce qu'on trouve des QCM ? C'est vrai que ce n'est pas simple, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est quand même difficile d'accès. Alors bien entendu, première chose, le tutorat. Le tutorat, bien sûr, vous allez vous rapprocher de votre tutorat, vous allez vous accéder au tutorat, ça ne coûte pas cher, c'est quasiment gratuit. On a juste le fascicule en général à payer, d'accord ? Comme ça, tu accèles à tous les QCM. Donc, je t'encourage déjà à faire ça. Bien entendu, tu vas garder les QCM tutorat dans un coin pour le moment, parce que pour les réviser tout de suite, ce n'est pas une très bonne idée, parce que ça va te faire mal, étant donné que ce sont des types anal. Les types anal, on se les réserve pour le mois de novembre, d'accord ? On ne travaille pas avant. En revanche, ce que tu vas faire tout de suite, si tu as le fascicule de tutorat, tu vas analyser et décortiquer les items. Pourquoi ? Parce que c'est très important de voir à quoi ça ressemble. Tu fais un cours de bioche et tu es en train de réviser, puis tu ne sais pas à quoi ça ressemble les QCM, c'est quand même un peu couillon. Il faut vraiment que tu regardes à quoi ça ressemble, tu regardais si les profs, ils ont fait les mêmes petits QCM année après année, peut-être que ça donnera une stratégie comme quoi, il ne faut peut-être pas réviser les cours, mais travailler que les QCM, s'ils font les mêmes QCM. Si par contre, tu vois que les QCM sont poussés en termes d'exercice et que tu vois que ce n'est jamais les mêmes d'une année à une autre, mais que la forme est à peu près similaire, qu'il y a une stratégie à adopter, c'est qu'il y a enfin une tée quelque part, d'accord ? Pour que ça soit efficace un petit peu plus tard. Donc, tout ça, tu le gardes de côté, tu analyses, tu décortiques. Mais tu n'auras pas forcément une bonne idée de réviser tout de suite, one shot, les QCM. Il faut se les garder un petit peu, à peu près un mois avant le concours, tu vois, pour les réviser vraiment à fond, à fond, à fond, d'accord ? Une stratégie que moi j'avais adoptée d'ailleurs, c'était de réviser l'état de travail, même d'apprendre les QCM d'anal, direct, au mois de novembre. Parce que moi, j'étais un peu malade, comme je l'ai déjà expliqué en différentes vidéos, je suis tombé malade, j'ai eu la grippe pendant 15 jours, j'avais plus le temps de réviser, j'ai appris les QCM du Torah, direct par cœur, les QCM d'anal, dim, et hop ! J'ai réussi comme ça à exceller le premier semestre, alors que j'étais mal parti, tu vois. Donc concrètement, fais ça, voilà, fais une stratégie où tu vas adopter. Alors, deuxième stratégie pour trouver les QCM, bien entendu, ce sont les prépas privés. Les prépas privés, donc tu as les fiches, les QCM, l'école, tout ça. Elles sont très forts pour vous vendre des formules comme ça, très chères à plusieurs milliers d'euros. Ce qui va se passer régulièrement, ce que je remarque chaque année, c'est que les trois quarts des étudiants ne vont plus au col des prépas privés au bout de trois semaines, un mois, du coup, de cours, parce qu'il faut réviser, il faut trouver. C'est long aussi d'aller des fois en prépa, ça peut prendre une demi-heure de trajet, ça dépend. C'est très, très long, c'est très chiant aussi, parce que tu as une heure et demie, deux heures qui est bloquée, tu ne peux pas réviser. Après, tu tapes une col, tu as une mauvaise note, tu as envie de pleurer, tu es en colère, bref. Tu te poses des questions, tu doutes, tu doutes énormément. Moi, j'ai douté énormément quand j'étais en prépa. Et ça m'a fait progresser, mais c'est vrai que j'ai beaucoup douté. Et je me suis dit, est-ce que j'abandonne ou pas le fait d'aller en col ? Et puis, régulièrement, il y a des étudiants qui ne vont plus en col et vous vous retrouvez entre 50 au départ à 20, 15, 20. C'était bien à la fin, mais bon, il faut vraiment être motivé pour toujours aller en col des prépas. Ce qui n'est pas forcément négatif en soi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut partir sur les QCM. Quelle est la stratégie du QCM qu'on va adopter avec les prépas ? Alors, les fiches des prépas, j'en parle pas, c'est des bonnes fiches. Pas forcément bien pour la mémorisation, mais c'est de bonnes fiches de synthèse qui sont spécifiques à vos cours. Donc ça, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Par contre, les QCM, il faut faire très gaffe. Les QCM, bien sûr, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, un peu comme le tutorat. Il y a beaucoup de fautes et tout, mais ça, c'est pas grave. Les tutorats, je ne le renvoie pas, c'est des étudiants de deuxième, troisième année. Les profs, ils ne vérifient pas toujours les QCM. Moi, j'en corrige tout le temps des QCM, donc on voit bien les erreurs. Pour les prépas privés, ça devrait être inacceptable d'avoir des items faux, puisque forcément, ça coûte cher. Mais j'en corrige encore chaque année et je vois beaucoup de pépites de fautes. Donc, faites bien gaffe et ayez toujours un esprit critique sur les QCM, sur ce qu'on vous propose. Si tu penses que l'item est vrai et que tu es vraiment convaincu qu'il est vrai, fais une vérification de tout ça et puis tu dis vraiment qu'il est vrai et tu le dis à personne. En général, c'est une concurrence, donc on fait comme ça. Ça, c'est une stratégie un peu interne. Bref, on n'en parle pas aujourd'hui, ce n'est pas objectif. Mais en gros, les QCM du prépa, des prépas, juste, il faut bien prendre un truc en compte, c'est que souvent, ils sont plus poussés que la réalité. Et ça, c'est très dommageable pour les étudiants. Il y a beaucoup de QCM, en fait, qui sont très moins poussés en termes d'exercice, en termes de réflexion, qui n'est pas du tout représentatif, en fait, du concours PASLAS. Et ça vous paralyse. Et ça vous paralyse tellement que vous voulez carrément ne pas parler de cette matière. C'est un peu dommage. Donc, concrètement, chaque année, il y a des étudiants qui prennent des prépas privés, qui me font appel à moi au mois de novembre. Je vous rappelle que je ne prends plus personne au mois de novembre, d'accord ? Mais au mois de novembre, c'est souvent ce qui arrive. Donc, du coup, avec les grosses prépas, et ils me disent, je ne comprends pas. Il y a les QCM, il y a la correction. Mais je ne comprends pas le QCM, je ne comprends pas la correction. Et quand je remarque effectivement les QCM, on voit bien que c'est vachement plus poussé que la réalité. Et qu'en fait, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Et que ça ne sert strictement à rien, d'accord ? Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est une bonne stratégie de vouloir vous pousser un petit peu plus loin. Mais il faut le faire étape par étape. Et souvent, les QCM, il n'y a pas d'étape. C'est one shot, des trucs difficiles. Donc, moi, ce n'est pas du tout ma stratégie de QCM. Vous devez comprendre un truc. C'est lorsque vous allez réaliser vos cours, vous devez travailler des QCM type connaissances, des types vrais ou faux. Super simple, histoire que vous ayez des idées claires. Vous commencez par ça. Et une fois que tu as commencé à comprendre la stratégie des vrais ou faux, que tu arrives à comprendre quelques items, tu peux commencer sur les QCM avec 3 ou 4 ou 5 items. Et ensuite, tu iras sur les QCM type anal un petit peu plus tard. Mais il y a toute une stratégie abordée, d'accord ? Il ne faut vraiment pas y aller one shot. Donc, à chaque fois que tu vas réaliser un cours, juste après, tu révises les QCM. C'est la première chose à faire, d'accord ? Alors, 10 items suffit. 10 vrais ou faux après un cours, ça suffit. D'accord ? Alors, comment on fait ? Comment on fait pour pouvoir créer des QCM ? Créer des QCM par soi-même. C'est idéal quand même, créer de ces QCM. Alors, sache que, bien sûr, sur la plateforme Elite, il y a la partie coach manager. Tu peux créer tes QCM via QCM manager. Donc, ça te permet simplement de réaliser des QCM en uploadant ton cours. Tu uploades ton cours et te génèrent des QCM. Vrai ou faux, 5 items, 3 items, comme tu veux. Et tu peux réviser, d'accord ? Je vais t'en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Enfin, c'est un jour spécial. C'est une partie spéciale puisqu'on est sur la rentrée. Qui dit rentrée, dit offre spéciale de la rentrée passée. Donc, je me retrouve tout de suite devant l'écran et je t'explique concrètement ce qu'il y a dedans. Alors, on va retrouver, dans cette offre spéciale de la rentrée passée, plus de 5 000 QCM pour que tu puisses excéder ton année de passée avec mes 12 générateurs de QCM à petit prix. Concrètement, il y a la biologie cellulaire, biochimie, biomol, chimie générale, chimie organique, biophysique, biostat, embryologie, physiologie, histologie, anatomie, pharmacologie. Il y a très peu d'endroits où vous pouvez retrouver en fait autant de QCM qui vont être vraiment dédiés pour la première année de passe-tasse et qui vont être en fait travaillés pour lutter contre tous les hacks de QCM. À la fin de ton travail sur les générateurs de QCM, tu connaîtras tous les hacks de QCM et c'est l'objectif. Les hacks, c'est quoi ? Les hacks de QCM, c'est quoi ? C'est qu'en fait, repérer tout de suite en instant T, en gros, que l'item est vrai ou faux, avec une stratégie à adopter. C'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, ça, d'accord ? Donc, tu vas avoir accès à mes 12 générateurs de QCM. Ça coûte 97 euros au lieu de 324. C'est une offre spéciale, du coup, ça permet d'avoir une grosse réduction. Donc, c'est du jeudi 7 septembre au dimanche 15 septembre 2023 à minuit. L'offre est limitée, bien sûr, à 25 étudiants avec le code promo rentré 2023. Alors, bien sûr, j'ai mis en ligne, je vais te mettre le lien en description, l'ensemble des détails des générateurs pour que tu puisses un peu voir les chapitres. Tout est représenté, donc il n'y a pas de panique à avoir. Tout est représenté, d'accord ? Donc, forcément, c'est adapté à ta fac. On me pose toujours des questions, est-ce que c'est adapté à la fac ? Oui, c'est adapté à la fac. Oui, je sais, il faut des QCM spécifiques. C'est là qu'on arrive sur, du coup, le défi bête de concours pour que tu puisses générer tes propres QCM spécifiques à ta fac. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'avec le coach manager, qui te permet du coup, par une grande partie déjà de créer tes QCM, avec QCM manager, tu vas pouvoir non seulement créer tes QCM, mais aussi avoir accès aux QCM des membres. Il y a déjà plus de 10 000 QCM qui ont été générés par les membres. Donc, tu vas pouvoir réviser avec un max de QCM, qui ont bien sûr été vérifiés par chaque coach. Et ça, c'est très important, d'accord ? Donc, l'idée, c'est que tu te viennes une machine à résoudre des QCM, parce que si tu as bien compris le concept, tu révises, tu fais des QCM. Tu révises, tu fais des QCM. C'est très important de faire ça, d'accord ? Le générateur de QCM, donc le QCM manager, il travaille avec l'outil d'intelligence artificielle. Donc, il y a plus de 20 000 termes passelage, du coup, qui ont été introduits dedans. Et ça te permet d'avoir quelque chose d'extrêmement précis. Il y a très peu de fautes. Donc, en général, quand tu vas uploader ton cours, tout va bien se passer. Ça va être relativement bien huilé, d'accord ? Et bien sûr, il y a beaucoup de choses dans le coach manager. Je te mets en détail. J'ai fait une vidéo précise au coach manager. Je te vois, j'ai regardé la vidéo là. Moi, si tu veux en avoir un peu plus de détails là-dessus, d'accord ? Le défi de concours, il est à 197 euros. Là, il est offert avec la rentrée, l'offre de la rentrée. Donc, ça, c'est un truc que tu pourras vraiment performer, du coup, derrière. Et bien entendu, il y a aussi un deuxième bonus que je voulais absolument vous mettre à l'intérieur, parce que je me dis, on parle de QCM, pourquoi pas mettre les annales, en fait, des concours blancs nationaux que j'ai pu faire en 2020, en 2021, en 2022, et te donner encore l'accès aux tous les avantages. En fait, la plateforme Elite, c'est très important que tu comprennes ça. Du coup, à travers les annales, j'ai mis les principaux hacks de QCM, les plus puissants, que tu vas retrouver en général le jour J du concours. Donc, ce sera disponible à partir du 18 septembre 2023. Pareil pour des fibres de concours. Tu auras accès à partir de cette date-là. Et donc, du coup, il y a toutes les matières qui sont représentées, de la biocelles, l'histologie, embryologie, biochimie, biomole, chimie générale, chimie organique, de physique, biostat, physiologie, anatomie, pharmacologie. Tu as plus de 2000 QCM corrigés de type anal. Tu as des QCM qui ont bien toujours été créés par différents tuteurs de différentes universités. On s'est rassemblés. J'ai uniformisé tout ça pour que ça soit cohérent par rapport à l'ensemble des facs. D'accord ? Donc, oui, c'est compatible avec l'ensemble des programmes PASLAS. Donc, arrêtez de me dire que c'est spécifique d'une fac à l'autre. D'accord ? La partie générale, une cellule, ça reste toujours une cellule que tu sois à Rouen, que tu sois à Strasbourg, que tu sois à Marseille. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que les items sont vraiment des items de type général. D'accord ? C'est vraiment général. Mais l'idée, c'est que tu puisses réviser. Déjà là-dessus. Ensuite, bien sûr, je vais aussi te donner accès à ta place, assuré pour les concours nationaux que je vais organiser en 2023-2024. En général, il y a deux concours que j'organise par semestre. Donc, comme ça, tu pourras également continuer à réviser. Et bien sûr, tu as un espace personnel sur VooFlash en unité pour que tu puisses accéder au contenu partagé, notamment des QCM, des autres membres. Ça, c'est très important. D'accord ? Donc, l'offre comprend 12 générateurs de QCM, le bonus 1, défi de deux concours, le bonus 2, annal, concours blancs nationaux, donc 2020, 2021, 2022. Voilà pour seulement 97 euros au lieu de 548, c'est-à-dire une réduction de 82%. Voilà. Donc, profite de l'offre en cliquant sur ce lien-là. Tu cliqueras ici. Donc, c'est valable, je le redis, du jeudi 7 septembre au dimanche 15 septembre 2023. C'est limité à 25 étudiants et tu utilises le code promo rentrée 2023. C'est assez simple en termes de stratégie. Puis, je préfère t'expliquer quand même. Il y aura un mail qui sera envoyé le lundi 18 septembre pour que tu puisses avoir accès à l'ensemble des générateurs de QCM. Tu n'auras pas accès avant. Tu n'auras accès qu'à partir de cette date-là. D'accord ? Et pour garantir une meilleure qualité, d'ailleurs, je te donnerai accès à une partie des QCM, c'est-à-dire 2500 QCM tout de suite. Et après, tu auras accès au fur et à mesure des semaines, en fait, de plus en plus de QCM. Donc, quand je dis plus de 5000 QCM, ce sera peut-être l'avantage davantage, plusieurs milliers en plus que des 5000. Histoire que tu sois vraiment au taquet là-dessus. D'accord ? Que ce que je voulais dire ? Ouais, tu as envie de te montrer peut-être un peu rapidement tous les générateurs de QCM. On a tout ça. Tu vois, on a l'atomie, la bioche, bioselle, biomol, biophysique, biostat, chimie générale, chimie générale, biologie, cytologie, pharmacologie, phyologie. Je te montre à quoi ça ressemble un petit peu un générateur de QCM. Alors ça, c'est le générateur complet pour mes étudiants. Mais en gros, tu auras accès à une partie de ces générateurs. Donc, tu vois, quand tu cliques là, par exemple, toi, tu as de quoi réviser, quoi. Tu as de quoi réviser en termes d'items qui sont, bien sûr, très précis et où tu peux vraiment réviser au taquet, quoi. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Donc, une fois en fait que tu as fait ça, tu vas aller sur... Donc, tu as cliqué en fait sur « Je profite de l'offre ». Tu accèdes à cette interface-là. Et puis, du coup, tu peux accéder, du coup, directement à la promotion à 87 euros au lieu de 548, voilà. Et puis, bien sûr, tu accèdes à tous les éléments de la plateforme Elite, OK ? Et tu te titres là, puis tu peux t'enregistrer sans problème. Et je voulais juste te montrer un truc pour le défi bête de concours, OK, là. Donc, en fait, c'est un défi qui te permet, semaine après semaine, de travailler sur les QCM, sur la création de QCM. Exemple, tu vois, là, je vais aller là, puis je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble en termes d'interface. L'idée, c'est que tu comprennes, en fait, que je vais te suivre semaine après semaine jusqu'à ton concours, tu vois. Et tu vas pouvoir, comme ça, générer les QCM. Donc, tu vois, une petite vidéo de présentation avec, bien sûr, des éléments à réaliser, si tu as déjà fait des défis bêtes de... Enfin, 7 jours d'immersion en passage, tu sais de quoi je parle. Voilà, si tu n'as jamais fait, ce n'est pas grave. Je t'explique comment on fait pour travailler, du coup, la création de QCM à travers cette vidéo-là. Puis ensuite, je vais t'expliquer comment on fait pour générer les premiers QCM, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut bien comprendre. Et après, il y a un défi à réaliser chaque semaine pour que tu puisses, du coup, avoir accès au partage communautaire des semaines, des semaines, et des semaines, et des semaines, et des semaines, et des semaines. Comme ça, t'accèdes à plusieurs centaines de milliers de QCM, semaine après semaine, pour réviser. Voilà, c'est hyper fou. C'est hyper stratégique. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, bien sûr, profite de l'offre parce que, franchement, pour les QCM, en fait, à partir du moment où il y a quelqu'un qui te propose de travailler sur les QCM, il y a très peu de monde, vraiment, à part moi qui fait ça, mais l'idée, c'est que tu comprennes bien un truc, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui te donne l'opportunité de travailler pour pas trop cher sur des QCM de qualité, avec un accompagnement derrière, parce que forcément, je vous lâche pas, forcément, vous savez comment je suis. Moi, il y a les masterclass, il y a les live, tu as cèdes à tous les fonctions que tu peux faire avec moi, la communauté, les coachs et tout, donc il ne faut pas hésiter. Mais c'est important, c'est vrai, tu te dis qu'à partir du moment où nous, on est là pour vous aider, je ne suis pas YouTuber, uniquement YouTuber, je suis enseignant et coach, je suis là pour vous aider, quel que soit votre niveau, soit vous travaillez avec moi de loin, avec les vidéos YouTube, soit un petit peu de près, avec par exemple, une mini-agérateur de QCM, ou alors de très près, avec mes formules hybrides. D'ailleurs, pour les formules hybrides, petit dernier mot, vous allez jusqu'au dimanche 17 septembre pour vous inscrire sur les formules hybrides, donc réussite, enfin méthodo, vous avez 200 euros de réduction sur méthodo, vous avez 500 euros de réduction sur la formule réussite, et il faut postuler encore à la formule Elite, il y a quelques bourses, et il y a 1000 euros de bourses de réduction, d'accord, sur la formule Elite, voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment au taquet avec moi, d'accord, voilà, sur ce, je vous laisse là, continuer avec cette rentrée, réviser bien, mais ne mets pas de côté les QCM, ne fais pas cette même erreur, et ne me m'appelle pas en novembre, d'accord, c'est tout, c'est très important que tu comprennes ça, dis-moi en commentaire si tu as d'autres questions, je serai prêt à y répondre, et si vous avez d'autres vidéos, d'autres idées vidéos, il ne faut pas me le dire, il ne faut pas me le dire, en commentaire, et puis je ferai des vidéos en conséquence, comme je vous l'ai dit, chaque année, en tout cas cette année, cette année, je vais, je vais, ah, cette année, je mets vraiment le paquet sur la plateforme Elite, donc tu me verras un petit peu moins sur YouTube, tu me verras surtout sur la plateforme Elite, donc voilà, c'est comme ça que je veux travailler cette année, pour, histoire d'avoir quelque chose de relativement solide, et de construire quand même quelque chose de très, très, très puissant sur cette plateforme Elite, qui est déjà vraiment bien fourni, je suis très content des interactions, du contenu qui est réalisé, donc comme ça, on va continuer, on va progresser, et ce sera une plateforme qui sera incontournable, dans les années futures, voilà, c'est l'idée, c'est la stratégie, ok, et bien sûr, au-delà de ça, forcément, même si vous payez un petit peu, 87 euros pour le lancement avec USM, moi ça m'aide forcément, à faire grandir cette chaîne YouTube, et j'ai besoin de vous pour ça, bien entendu, et vous avez besoin de moi, pour que je puisse continuer à faire avec USM, donc c'est donnant, donnant, toujours pareil, d'accord, donc si vous voulez vraiment être au taquet, bah profitez de cette offre de la rentrée, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501